L'actualité politique fait réagir les hommes religieux en Côte d'Ivoire. Lors d'un point de presse organisé à Abidjan, l'archevêque de la capitale ivoirienne, Jean-Pierre Koutchoua, a appelé au respect de la Constitution, à l'apaisement et au dialogue comme préalable aux élections. Il s'est également prononcé contre la candidature du président Alassane Ouattara. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ses prochaines élections n'est pas nécessaire, à mon humble avis. Son devoir égalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays. La réponse du pouvoir ne s'est pas fait pas tendre. Lors d'un point de presse organisé ce mercredi 2 septembre, le RHDP a retorqué en indiquant à l'archevêque Koutchoua que sa prise de parole ne va pas dans le sens de l'apaisement. Cette déclaration a été faite sur l'explanade de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole éminence n'aille pas dans le sens de l'apaisement du climat social, sauf à paraître partisans. Faisons donc pleinement confiance aux droits et à la démocratie. En laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d'Ivoire jugé in fine, lui et lui seul, le 31 octobre 2020, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures. La situation politique devient de plus en plus tendue en Côte d'Ivoire. Les partis d'opposition et le parti au pouvoir n'arrivent pas à trouver une entente sur l'organisation du scrutin. Les manifestations se sont pour le moment calmées dans le pays. Côte d'Ivoire. Merci. – Sous-titrage FR 2021